On est sur Galgarion, matchup Eka Sacri Et c'est le Sacri qui prend l'initiative Peut-être une petite Lopo Le Sacri qui va mettre un petit châtiment agile Et c'est bien une Lopo On prend l'initiative Et les dégâts sont ok Un coup à 400 sans châtiment C'est pas mal Et l'Eka qui répond avec une roulette qui va debuff Il y avait une maîtrise de l'épée sur le Sacrieur Les roues de la fortune La maîtrise des bâtons Et ça part sur des Cingales Sûrement un Rhizome Après un Eka en Rhizome J'avoue que je n'en ai jamais vu Mais en tout cas il y a deux griffes de Cingales Qui critent, c'est vrai que c'est un petit peu la strat Contre les Sacrieurs Pour les Eka c'est de jouer full Cingales Essayer de kick un maximum de PA Par contre les coups de Lopo qui font très très mal Et le Sacri Du coup qui va Libé Prendre un petit peu de distance Mais c'est un Ekaflip Ça prend la ligne de vue Peut-être qu'il recope la roulette passe-tour Attention c'est peut-être pour tout le monde Deux recopes qui ne passent pas Le troisième qui passe Allez ça fait que 1 sur 4 C'est pas fou Et c'était uniquement pour le Sacri Cette roulette passe-tour Deuxième chance pour les Frites Pour l'aide de force Pour le Sacrieur Bon ce sera sans conséquence C'est pas un Sacri de terre Par contre les recopes qui ne veulent pas passer Décidément S3 PA pour un top cage Bon les dégâts Ils sont quand même ok Mais bon franchement Deux recopes sur 7 Sur 8 même Euh non sur 7 Sur 7 Pas fou C'est pas fou Elle s'écrit Qui va invoquer Qui va se régénérer avec ses invocations Allez pas de ligne de vue Pour Pour ce 7k flip Une roulette force Encore une fois pour le Sacrieur Par contre attention Le Doppel il peut faire mal Avec une roulette force Tant que le Chafeur Après le trèfle Mais ça ne passe pas Le Doppel et K Qui va être sorti Donc ça va dire Ça veut dire des roulettes Des roulettes Un petit peu partout Après là il peut aller taper Donc il y a moins Qu'il n'aille pas Roulette Ah il vient donner La roue de la fortune Donc il va roulette Ça débuff Les cas C'est tellement dommage Et ouais Le Doppel qui n'est pas opti Le Doppel qui utilise la roulette Après avoir boosté C'est un petit peu dommage On va toujours se booster Après la roulette D'une part parce que Vous pouvez vous faire des buffs Mais en plus Normalement vous êtes 1 sur 2 Mais si vous avez une roulette critique Ça peut passer vos Pousseurs de boost en 1 sur 2 Ça c'est plutôt un conseil Pour le bas level Parce que normalement Niveau de sang Avec un petit Pas besoin D'une roulette critique Et du coup Les coups de lopou Qui sont violents Et on le disait Ce Doppel Ça crie Il peut faire très très mal Avec une roulette force Et une roulette PA Uniquement pour les K-Flips 7 PA Ça va jouer full single Encore une fois Après c'est dangereux Le Sackri Est proche D'une zone punie Et c'est bien Rizome La chance des cas Qui est partie Est-ce que Le Sackri Va la jouer Une chance sur 2 De finir le match Si on punit C'est là qu'elle Clairement 1300 HP Ni sur chance des cas Bon ça Les atteint facilement Alors Que va décider Le Sackri Est-ce que ça va la jouer Ça va la jouer Ça va soigner Et du coup C'est des cas Qui se fait reconce Allez Faut relancer les châtiments En plus On est tour 6 Et du coup Emma Qui s'enfuit Bon les recops C'était pas ça Mais la chance des cas Et le caribien Pour cet écaflip Et quasiment full vie 3200 HP 19 PA Il y a encore les PA De la roulette De tout à l'heure Mais il se débuff Mais non Mais C'est la 3ème roulette Débuff Du combat Oh c'est triste Après ça débuff Le Sackri aussi Donc ça enlève Tous les châtiments Et les griffes De Sackhal Ça faisait un bon moment Qu'elles avaient été placées Donc en vrai Pas très gaffe D'avoir enlevé Les retraits PA Parce qu'ils allaient tomber De toute façon Dans pas longtemps Par contre La roulette agit La roulette agit Pour le Sackri Après il y a encore La chance des cas Que Emma A envie de jouer Cette chance des cas Je ne suis pas sûr Ah Les folies sanguinaires Qui sont sûrement Parties sur le chaffeur Max Il s'est un petit peu Emmêlé les pinceaux Et les raccourcis Les raccourcis Sont présents Mais du coup Mais non mais attends Mais il se débuffe la chance Mais oui J'ai complètement oublié Mais il se débuffe la chance En fait Cet égat flip Et en vrai C'est limite Une bonne nouvelle pour lui Parce qu'il est full vie Donc en vrai La chance ne sert à rien A part prendre des risques En plus C'est inutile Ok le doppel Qui va être Clear Par ses coups De rhizome Chaton Qui est envoyé Au casse pipe Allez Il fait un petit peu De dégâts Quand même Il a enlevé 200 points de vie Le doppel Lui Peut faire mal Non Où l'est Tintel Où l'est Tintel Unicon Pour les cas Ça peut faire Des jolis Top cage Emma Qui est entourée D'invocations Il va peut-être Falloir s'en débarrasser Pour y prendre Voilà la zone Dissot Pour ce régène Ah ce sacré Qui est dans le dur Depuis la punition Sur la chance des cas En plus Il s'est fait Des buffs C'est châtiment Allez Ça se régène Il va peut-être Chercher des Langues rappeuses Avec sa roulette Tintel Une roulette AJ en plus Pas mal de clear Des invocations Du sacré C'est bien fait Et voilà C'est bien Les langues rappeuses Pas de crit Mais les dégâts Sont ok Pour un tour Où on est pas Sensé en faire La perception Après c'est un petit peu Dommage Mais bon On va pas en tenir compte Roulette portée Pour le sacré J'ai vu si c'est une coque Ou une transpo Qu'il a utilisé Pour se barrer Coque Ok Oh ça attire Avec un détour Sur le chaton Ça peut aller au corps à corps La dérobade Qui va être crit Bon après c'était un écart Foul de l'opo Roulette Roulette dommage Roulette dommage Attention Ça va jouer Ouais c'est vrai que le rhizome Avec la roulette dommage C'est très très fort Et ça pourrait Tuer Ça ne va pas tuer Le chaton Le doppel Le chaffeur même Imaginez Le soignant Le chaton soigne Le doppel n'arrive pas A finir Et c'est le chaffeur Qui finit à la fin Ok Faites soin Non ça passe Ça passe Ça passe Et c'est un kill Doppel et K C'était sympa C'est aggro Et on est sur Boone Petit matchup Et Nux Qui prend l'initiative Il joue à l'astèque Et il vient Corrupt directement Ralmok Petit bouclier Sadida Pour ce Xel On va bien réduire Les dégâts de l'astèque A moins que ce soit Une astèque R Mais bon On n'y croit pas trop Ok Astèque neutre Et on fait beaucoup de dégâts Et surtout on arrive à kick 2 PA Sur ce Xel Qui a pourtant 149% d'esquive Après ceci dit Lénu a beaucoup d'esquive aussi 138% Ça va être compliqué Pour le Xel de Fullral Fasse une horloge C'est le sac Qui prend les dégâts Et oui Il a pris très très cher En fait ce Xel Il est en dessous Des 2000 HP déjà Essaye de kick Un maximum de PA Mais Ok 10 PA pour les nus Il n'a pas les PM Pour aller taper à l'astèque La désinvocation Qui va sûrement taper Sur le cadran Et faire beaucoup de dégâts Un 35% de réserve Sur un cadran Donc forcément La désinvocation Est très utile La boîte de Pandore Ça va tenter un chaffeur Visiblement du côté de frère Un veau qui ne crit pas Mais qui fait de bons dégâts Quand même Et maintenant On va chill En attendant le retour De la courupe Avec un petit chaffeur lancier Qui passe On va donner les PA Tout de suite Mais c'est pas grave Le Xel est loin De toute façon Il ne peut pas faire Un gros tour de Rhal Bon ça va TP Mais du coup On ne va pas pouvoir utiliser Tout l'épée à pour Rhal Ça esquive bien en plus Du côté de frère Qui n'a pas perdu trop d'esquive Encore juste 8% Enlevé Ça va mettre des coups de baguette Baguette rel Neutre pardon Et c'est vrai que Frère a peu de reste neutre Il a peu de reste tout court D'ailleurs Sauf en feu Et bon ça c'est le stuff Full terre Allez si le chaffeur Pouvait donner les PA Ça ferait du bien Très belle pelle animée Le moque Qui s'est peut-être Un petit peu mal placé Surtout que frère Va chercher la diagonale Pour essayer de débuff Ça ne va pas passer Il a une tentative de plus Non Ça ne passe pas Mais le Xel du coup Qui va se forcer de l'IB Ou de rollback En vrai si le chaffeur Donne pas les PA Bon il donne les PA Et il donne 3 PA En plus Mais si le chaffeur Donnait pas les PA Il y avait moyen de rollback Ça va rollback quand même Du côté du Xel Mais attention L'énu a 19 PA Il a encore beaucoup d'esquive Il en a pas perdu tant que ça Donc il va bien esquiver Par contre les dégâts Les dégâts du Xel Là Sont pas sous-estimés Non plus L'énu qui a pris très très cher Là Qui a 1400 HP C'est descendu très très vite Et en plus On a pas réussi à débuff Le Xel encore Et ça vient au contact Avec la La retraite anticipée C'est très bien joué La part de frère Étant donné que ce Xel Est à la baguette Et en plus C'est la corrube Juste après Et rollback Il peut rien faire Pas de sablier Pas de ralentissement Pas de vol du temps Pas de baguette bien sûr Donc il va être obligé Voilà De mettre des sorts sur lui Pour Pour essayer de tanker Un petit peu Frère qui va devoir Passer une photo Après il a 19 PA Ça veut dire Oh il va prendre des horloges Evidemment 7 PA Ça veut dire Il peut tenter Deux fantaux Et ça peut suivre Suivre avec deux coups d'Aztèques Ok la première qui passe C'est 3 PA En plus des Deux coups d'Aztèques Ça n'est pas Ah non mais il y a La courru à lancer Je La courru qui tombe Je pense Fini En vrai En vrai 19 PA Ça fait Trois coups d'Aztèques Plus un lancer de pelle Logiquement Ça devrait passer Après un ECK Peut toujours arriver C'est la maîtrise des EP Plutôt qu'il recharge Et le ECK J'en parlais justement Oh C'est dur C'est dur pour frère Qui se fait Avoir par la RNG C'est pas fini Cela dit Le Xen est débuff Il est nu Encore 19 PA Ça va full cac Oh si c'est fini En fait Ça va passer Ça va kill Ah ça va kill Malheureusement Pour frère Qui ECK Alors qu'il avait Le match en main Mais bon C'est comme ça C'est le jeu On est sur le bout De matchup Yop et nu Ça va taper très très fort L'ANU qui joue à l'Aztèques Qui prend l'initiative Et qui peut mettre la corruption Dès le premier tour Il va essayer de faire Un maximum de dégâts La cupie qui crite Le petit sec animé Et ça prépare Une petite accélération Là Qui va se prendre Les trois coups d'Aztèques Suivi d'une petite maladresse Et Miché qui va essayer De s'enfuir Des bonnes restes notes Quand même Sur la 47% Là qui joue A l'Arcadie Et qui va esquiver Tous les PM De la maladresse Alors Bon c'est un Yop Y'a le bon On va sûrement pouvoir Tuer le sac Il faut se booster aussi Peut-être que le Doppel Voilà Le Doppel va être sorti Ça va Ok T'as P A l'épée du jugement Sur la pelle Régène un petit peu Il y a Couleur du coup Qui n'est pas chargé Allez Doppel est nu Du coup La cupie n'a pas été débuff La cupie n'a pas été débuff Donc ce Yop Va bénéficier De deux cupidités Attention Ça peut être à double tranchant Mais pour l'instant Mais pour l'instant Miché qui spam Les roulages de pelle Essaye du moins Avec ses petites Et la poète de Pandore Qui ne va pas donner De critique Là Miché a beaucoup Beaucoup de PM Attention parce que Si on temporise Un petit peu trop longtemps La corruption Ça revient très très vite Miché qui a deux Un zaxel sur lui Ok Ça rush du côté de là Qui va prendre peut-être La zone Épédiope Ça va aussi Malheureusement Est-ce que ça bond Est-ce que ça bond En arrière Pour se recacher Et ça va mettre Les deux épédiopes Non ça va plutôt Se protéger Avec une kawotte Ah quel dommage Cette EC Donc il y a la pelle Animée du coup Qui tombe Sous les coups De coupé Du doppel Et Miché Miché Est-ce qu'il va Rush cac Apparemment Ça va rush cac La corruption Qui va revenir Tour 6 Et les bons coups D'Aztèque Des PA Enfin un PA Pour le moment Il va du goûter de là Mais moins de 1000 HP Alors qu'elle a pas Infligé de dégâts Encore au Allez nu Ah c'est compliqué Pas de masse du doppel Ah là il n'y a pas Vraiment de solution Pour là Malheureusement Euh Je ne sais pas trop Comment ça Ça peut bien se passer La vita Qui est utilisée Dark Cherche la ligne de vue Pour mettre un coup d'arc Ça va sûrement bon Non ça va mettre Un deuxième coup d'arc Après c'est vrai Je pense que Que là a raison Le tour d'après Il y a Il y a la corruption Donc on est obligé De mettre un petit peu De dégâts maintenant Mais est-ce que Miché Il finit pas Tout simplement là Il va pas tenter Tonton Qui ne passe pas Dème qui passe Après est-ce qu'il perd pas Une accélération Là juste après Il a perdu Une accélération Ah le problème C'est que Même s'il arrive A s'échapper Ça va pas changer Grand chose Il peut Spam Les roulages de pelle Sans ligne de vue Et là Très peu d'HP Un yop C'est pas connu Pour pouvoir se régén Par le combo Avec L'épée du jugement Et encore C'est pas incroyable Ouais là Qui est debuff Y'a pas chargé de colère En plus Donc Y'a pas grand chose A faire Ça peut mettre Un coup d'arc Et Un autre bond Deux coups d'arc Bon du coup La corruption Qui va tomber A moins que le doppel Arrive à enlever Des PM Ah non mais Il faudrait qu'il enleve Beaucoup de PM Bon d'accord En vrai S'il avait enlevé Deux PM Les nul On avait plus La porter Pour mettre La corruption Mais bon Personne n'y croyait Elle soigne beaucoup Quand même Cette corruption Avec les cupis En vrai C'est pas fini Forcément Les bonnes Res neutres Sur Sur là Il peut y avoir Un ECK Aussi Voilà On sait pas Et bon Je pense que C'est compliqué Par contre Si Michy N'arrive pas S'il arrive pas A finir Là Fini Mais Là Il y a Trois coups D'Aztèque Qui vont tomber A moins d'un échec Critique Ça fait trop mal Même pas besoin Des trois coups Deux vont suffire Et bon Là qui a fait Beaucoup de dégâts Aussi C'était C'était Un peu Enfin C'était pas Vraiment serré Mais bon Là qui s'est défendu C'est défendu C'est défendu